Salut à tous, c'est Ralga pour ce troisième épisode de Regards dans le Rétro sur Aladin sur Megadrive. Donc on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire le cinquième niveau, je vais y arriver. Donc nous arrivons dans la caverne aux merveilles, là où Aladin va récupérer la lampe du génie. Donc c'est Jafar déguisé qui nous y emmène, c'est très subtilement indiqué ici par Yago qui est dans la barbe. Et on va arriver dans les niveaux que je ne supporte pas tout simplement. Ce sont peut-être pas les plus durs mais les plus chiants. Donc voilà, déjà on est à ces chauves-souris insupportables. D'accord, bon, ça augure rien de bon tout ça. On commence quand même à mourir au premier truc d'eau, au premier trou en fait. Je me demandais si ce n'est pas le premier... Oh purée ! Si ce n'est pas le premier trou du jeu quoi ! Euh... Bah presque en fait j'ai l'impression. Bref, ne nous laissons pas abattre comme le disait Martin Luther King ! Désolé. Hop... Oh purée ! Chauve-souris de... Hop... Mais... Franchement... Chauve-souris de crotte, hein. Pour rester poli. Evidemment. Ah, celle-là, j'ai réussi à la tuer. Il y en a une là qui va me tuer. Il va me toucher, voilà. Heureusement que le niveau est très généreux en vie. Je pense qu'ils s'en sont rendu compte en fait, qu'ils en ont rajouté pas mal. Ce qui est vraiment extrêmement chiant ce niveau, si vous me passez l'expression. Voilà ! Euh... Hop... Voilà, encore un peu de vie. Nous avons le niveau bonus SaiKabu qu'on récupère ici. Ça doit être le deuxième que je récupère du jeu. Troisième. Je ne sais plus. Parce que je ne sais plus vraiment où ils sont, tout simplement. Hop... Oh purée ! Une chauve-souris encore. Hop... Voilà. Bon. Statue de crotte. Va-tu bouger ? Oui, voilà. Donc, je ne peux pas la tuer quand elle est immobile, tout simplement. Oh, une chauve-souris encore, comme c'est original. Euh... Hop... Ça va, il y a des checkpoints réguliers, il y a de la vie. Parce qu'il n'y aurait pas de vie, je serais mort depuis très longtemps. Hop... Voilà. Oh, une chauve-souris qui m'a touché encore. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas ce niveau. Et le suivant est pire. C'est ça qui me motive pas du tout, là. Hop... Ah ! Le mini-boss qui sort de nulle part. Je ne sais pas pourquoi il y a un mini-boss ici. Il sort de nulle part. Vraiment, c'est pas attiré du film, hein. Hop... Donc, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement compliqué, comme à peu près tous les boss du jeu, hein. Hop... Vous le donnez combien de coups ? Ah, voilà. Donc, nous avons notre ami le tapis qui vient d'apparaître. Hop... Qui fait des mouvements un peu bizarres. Je ne sais pas ce qui leur a pris de donner ces mouvements-là au tapis. Hop... Hop... Donc, il faut que je me dépêche, parce que les plateformes coulent. Ouf, c'était juste... Et autre truc un peu galère du jeu, c'est que si je me fais toucher, je perds de la vitesse et de la longueur dans mes seaux. Ce qui fait que je peux rater les plateformes. C'est qu'il a failli arriver avec la dernière plateforme. Donc là, ça n'a pas été trop problématique, mais... Mais ça peut être gênant. Genre dans le niveau suivant, celui qu'on va faire juste après. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on a après ? Ah, on a déjà les bonus, hein. Bah ouais, j'ai déjà full vie. Par contre, j'ai perdu énormément de pommes, vu que j'ai perdu une vie. Et qu'on reprend avec 10 ou 15 pommes, je ne sais plus. On a le niveau bonus d'Abou. Euh... Je le connais pas Parker celui-là, je ne sais plus. En même temps, même en connaissant Parker, je crois que... Hop, je crois qu'après il y en a un, voilà. Hop, euh... Bon, ça c'est bon. Non. Si. Hop, voilà. Bien fait de monter. Euh, on est à quoi maintenant ? Ah, des chauves-souris ! Ah, purée. Un chauves-souris de... Ah, purée. Donc, euh... Voilà, niveau suivant. Donc c'est, euh... Pour reprendre l'histoire, Abou pique un trésor, un gros joyau, si je dis pas de bêtises. Sauf que... On a le droit de toucher à rien et du coup, la caverne n'est pas contente. Et se rebelle. Voilà. Et donc maintenant, il faut fuir. The escape. Hop, euh... Voilà. Bon, le niveau est pas très long. Mais il est extrêmement chiant. Hop, voilà. Notamment, on commence à arriver à un truc récurrent des jeux, euh... Euh... Des jeux de cette génération. Et notamment ceux de Virgin Games. Ils sont visuellement magnifiques. Mais des fois, on a du mal à voir où sont les limites des plateformes. Euh... Je vous montrerai juste à la fin, ici. Je pense que ça va être le cas. Euh... Hop. Je saute, je saute, je saute. Juste au bord des trous, là. On sait pas jusqu'où on peut sauter, en fait. On sait pas, euh... Où commence le trou et où s'arrête la plateforme. Bon, là, y'a pas trop de soucis. Là non plus. Euh... Merci de... Du coup, j'ai pas d'exemple là, maintenant, tout de suite. Genre là, euh... Euh... Donc là, même problème, c'est des plateformes qui coulent. Je me dépêche. Oh, je me suis fait toucher, j'ai réussi à passer quand même. C'est très fort. Hop, hop. Hop. Ah ! Faut pas que je saute. Si je saute, je ralentis. Bon, ok. On oublie celle-là. Hop, voilà. Euh... Hop. Donc, on va reprendre. Le pire, c'est que je crois que j'étais quasiment à la fin. Parce qu'il me dégoûte un peu. Parce que j'avais réussi à faire un... À faire d'une traite. Typiquement, c'est le premier niveau qui me... Quand j'y jouais... Ça me serait longtemps que j'y avais pas joué, hein. Quand même. Oui, parce que j'ai joué au jeu étant plus jeune. C'est vraiment le premier niveau qui m'aspirait toutes mes vies. Des fois, euh... On a... Comme on peut accumuler que 9 vies. Max. Même s'il y a plein de vies dans les niveaux précédents. Bah, en fait, on est coincé. Euh... On peut pas arriver ici avec genre 25 vies. Ce qui nous laisserait beaucoup de marge. Et euh... On peut très vite perdre toutes ces vies dans un niveau. Hop. Euh... On a du coup le passage des plateformes. Donc, il faut un très bon timing. Parce que vous voyez, là, je me fais toucher encore. Hop. C'est bon, j'ai réussi à passer. Si on a un mauvais ami, on peut se faire toucher. Et du coup, être trop... Trop court et se casser la tronche. Bon. Je récupère la vie au passage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Hop. Fin du niveau. En fait, je suis mort vraiment. À la toute fin, euh... Tout à l'heure. Ok. Euh... Oh, le niveau d'après, je vais peut-être pas le faire dans cette vidéo. Donc, on va s'arrêter ici. Elle est un peu plus courte que d'habitude. C'est pas grave. Donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et puis, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !